Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la courbe de l'oubli. Alors je sais que j'en ai déjà parlé, mais la dernière vidéo, elle date un petit peu, elle n'est pas très complète et ça fait plusieurs années qu'elle est en ligne. Et voilà quoi, j'ai envie de revenir un petit peu sur le sujet à la lumière des nouvelles informations que j'ai glanées au cours de ces dernières années. Alors c'est quoi ces courbes de l'oubli ? Comment on l'utilise et comment on l'utilise quand il y a vraiment beaucoup d'informations à apprendre ? On voit ça tout de suite après le jingle. Alors la courbe de l'oubli a été mise au point par le philosophe Dr. Hermann Ebbinghaus et elle se présente comme ça. A gauche en hauteur, vous avez le pourcentage avec lequel vous retenez une information et à droite, plus le temps passe, plus votre information, elle diminue et jusqu'à ce que vous l'oubliez complètement. Et ça va très vite parce que comme vous pouvez le remarquer, au bout de 10 minutes, vous commencez déjà à oublier une information et au bout d'une journée, vous en avez quasiment oublié les deux tiers. Ça, c'est le chemin classique d'une information dans votre mémoire. Vous venez de la voir, vous la retenez bien, c'est super, mais plus le temps passe, plus vous allez en oublier jusqu'à ce que vous finissiez par tout oublier. Donc l'idée, c'est de procéder à des rappels. Regardez bien ce qui se passe dans cette fameuse courbe de l'oubli. Comme vous pouvez le voir dans la courbe la plus haute, la rétention d'informations est relancée périodiquement grâce à des rappels. C'est-à-dire que vous ne laissez pas l'information mourir dans votre mémoire, vous la réactivez. Et c'est ça ce qu'on appelle les rappels espacés. Il faut donc comprendre deux choses avec les rappels espacés. La première, c'est que si vous ne rappelez pas une information, elle finit par mourir dans votre mémoire. Il n'existe donc pas pour l'être humain de mémorisation instantanée et définitive d'un sujet. Et espacé, parce qu'au contraire de l'apprentissage par cœur, où vous faites en sorte de toujours répéter au début jusqu'à ce que ça rentre et puis après vous laissez complètement tomber, là l'idée, ça va être de rappeler une seule fois l'information, mais à des intervalles bien précis. En rappelant une fois l'information, mais à des moments précis, à des moments clés, vous allez faire en sorte de stocker votre information directement dans la mémoire à long terme sans faire trop d'efforts de rappel. Attention, vous aurez toujours à faire des efforts de rappel, mais en les espaçant intelligemment, vous aurez ainsi beaucoup plus de temps pour mémoriser plein d'autres choses. Et c'est quand même ça qu'on veut. Maintenant, premier point crucial. Espacé, oui, c'est bien, mais si on regarde le graphique, vous vous rendez compte qu'il y a un espacement de 10 minutes, puis un jour, puis une semaine, puis un mois, puis il y a 6 mois. Alors, il est souvent admis qu'au bout de 6 ou 7 rappels, vous pouvez déjà avoir une mémorisation plutôt solide de votre information et vous pouvez considérer qu'elle est stockée dans la mémoire à long terme. Je n'ai pas de chiffres qui viennent étayer cette théorie, mais l'idée, c'est que vous allez quand même devoir faire plus de 1 rappel. Ça, c'est sûr, pour pouvoir garder une information à long terme. Parfois, vous aurez besoin effectivement de 7 rappels, parfois, vous en aurez besoin de moins, mais pour certaines informations, vous en aurez besoin de bien plus. Maintenant, le premier problème qui va se poser, c'est comment est-ce passé les choses ? Parce que vous n'allez pas espacer de la même façon selon la complexité de l'information, selon votre intérêt pour la formation et selon ce que vous avez d'autres à apprendre. Deuxième point crucial, qu'est-ce qu'un rappel ? Est-ce qu'il s'agit simplement de rouvrir son cahier et de regarder ce qu'on a marqué ? Est-ce qu'il s'agit de réécrire des choses ? Est-ce qu'il s'agit de relire tout simplement ? Ben non, ça va un petit peu plus loin que ça. En fait, un rappel est une réactivation de l'information. Donc, ça veut dire, vous pouvez faire un rappel en répondant à un quiz, par exemple. Si vous avez des ouvrages avec des tests questions-réponses, ça peut être une bonne façon de procéder à un rappel efficace. L'idée d'un rappel, c'est de se tester, en fait. Donc, c'est comme si vous vous faisiez intérieurement une petite intero-surprise. Est-ce que vous pourriez, par exemple, réexpliquer votre information à quelqu'un qui ne connaît rien ? C'est une bonne façon de voir si vous avez bien retenu les choses. Et c'est une bonne façon, également, de réactiver l'information. Vous pouvez également prendre un carnet, comme je le fais avec des petites fiches, pour essayer d'écrire un petit peu, pour rappeler un petit peu ce que vous avez retenu. C'est une bonne façon de procéder, également. En fait, le seul piège que vous devez éviter si vous procédez à des rappels par des questions-réponses, c'est de regarder les réponses en même temps que vous lisez. Il faut vraiment faire l'effort, parce que sinon, vous allez être victime de ce qu'on appelle l'illusion d'apprentissage. C'est-à-dire, vous allez voir la réponse, et intérieurement, vous allez vous dire « Ah, mais oui, je le savais ! » Votre information va reconnaître la réponse, mais ça ne veut pas dire que vous l'aurez mémorisée. Et le jour J, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura le trou noir. Donc, en rappelant, en réactivant, en réutilisant l'information, vous allez prolonger la durée de vie dans votre mémoire de l'information enregistrée. Et plus le temps va passer, plus vous allez vous permettre d'espacer un petit peu vos petites révisions mentales. Maintenant, il y a un gros problème rencontré par pas mal de gens que j'accompagne, c'est comment faire pour procéder à 7 rappels ou plus lorsque vous avez une multitude d'informations qui rentrent constamment et que vous avez sans cesse apprendre de nouvelles choses. Ce qu'il faut savoir au niveau des rappels, c'est que les trois premiers sont les plus importants. Et les trois premiers, pour moi, ça ne correspond pas à 10 minutes, un jour et une semaine. Ça correspond à le jour même, le lendemain et le surlendemain. Je m'explique. Imaginons que nous soyons lundi et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Vous avez appris quelque chose ce matin, ça peut être un nouveau cours, une nouvelle information ou quelque chose que vous avez envie de retenir. Votre première réactivation, elle devrait avoir lieu le jour même, c'est-à-dire elle devrait avoir lieu quelque part le lundi. Peut-être par exemple le lundi soir. Ce premier rappel est pour moi le plus important. Pourquoi c'est le plus important ? En confrontant votre cerveau deux fois à la même information, vous allez lui envoyer le message que cette information est plus importante que les autres. Et pourquoi c'est particulièrement nécessaire de lui signifier ça ? Pendant la nuit, pendant que vous dormez, votre cerveau va classer les informations et il va jeter trois types d'informations. Il va jeter dans la nuit les informations qui sont banales, celles que vous faites de façon quasi automatiquement ou celles qui n'ont plus d'attrait pour vous. Les informations inutiles, c'est-à-dire les informations pour lesquelles vous n'avez aucune utilité, celles dont vous ne vous servez pas, celles que vous n'utilisez plus même. Et il va également virer les informations qu'il ne comprend pas. Les cours compliqués que vous avez eus aujourd'hui, si vraiment vous ne comprenez pas les choses, quelle que soit la technique, la stratégie que vous utilisez, vous allez les oublier. Votre cerveau ne va pas comprendre, le cerveau a besoin de liens. S'il ne comprend pas, il va préférer jeter. C'est pour ça qu'avec les techniques de mémorisation, vous pouvez mémoriser n'importe quelle information à moyen terme, mais si vous ne comprenez pas, du coup, il finira quand même par être à la poubelle. Mais revenons-en à nos moutons. Vous avez vu une information le lundi. Vous l'avez rappelé le lundi même. Votre cerveau pendant la nuit va se dire « Ah, c'est donc, cette information est plus importante que les autres, je vais la garder en mémoire jusqu'à demain. » Et le lendemain, même test. La nuit suivante, le même test. Déjà, en effectuant ce premier rappel, même si c'est très succinct, même si c'est que quelques minutes, et bien le mardi, vous allez vous rendre compte que vous avez gardé en mémoire bien plus de choses que si vous aviez simplement laissé ça reposer. C'est là qu'intervient le deuxième rappel. Nous sommes le mardi. Il est intéressant de procéder à un rappel de l'information que vous avez mémorisée lundi. Pourquoi ? Et bien ce deuxième rappel, il va vous permettre de voir ce qui a été balayé pendant la nuit. Et ça, c'est une indication très importante sur le type d'information que vous avez tendance à oublier. Parce que si vous vous rendez compte le mardi que malgré tout, malgré votre rappel, la veille, vous avez oublié pas mal de choses, c'est peut-être parce que vous ne comprenez pas suffisamment le cours et c'est donc maintenant qu'il faut faire les efforts de compréhension, maintenant qu'il faut commencer à éclaircir toutes les zones d'ombre. Maintenant, si le mardi, votre rappel, lorsque vous vous testez une deuxième fois, est encore OK, ma foi, c'est très bien, vous pouvez passer au troisième rappel qui aura lieu le mercredi, donc encore le lendemain. Et si le mercredi, votre rappel est encore plus rapide et que vous vous souvenez encore de beaucoup de choses, alors là, vous pouvez commencer à espacer les informations. C'est ce que je vous suggère de faire plutôt que de vous borner à 10 minutes, un jour, une semaine, un mois, etc. Vous verrez qu'ainsi, vous aurez une rétention beaucoup plus forte des informations que vous souhaitez garder en mémoire. C'est quand même plutôt cool. Donc, ces trois rappels-là, le jour même, le lendemain et le surlendemain, sont les rappels les plus importants. Si vous avez beaucoup d'informations à prendre, si vous avez un flot ininterrompu de nouvelles informations que vous devez mémoriser, de toute façon, vous n'aurez jamais, à moins d'être très organisé, d'avoir un planning tout fait, vous n'aurez jamais le temps matériel de pouvoir procéder à des rappels réguliers au-delà de trois fois. Donc, c'est pour ça que je vous recommande vraiment de mettre l'accent sur ces trois premiers rappels parce qu'ils vont vous faire 50% du travail. Les répétitions espacées, la courbe de l'oubli, c'est quelque chose qui est maintenant très commun. Si vous avez déjà testé une des applications pour apprendre une langue, quelle qu'elle soit, vous vous rendrez compte qu'elles fonctionnent toutes avec un système de répétition espacée. Vous allez apprendre un nouveau mot, par exemple, si vous apprenez une langue étrangère, vous allez tout de suite confronter dessus, rappel 1, puis une deuxième fois, peut-être, puis une troisième fois, histoire que vous soyez bien à l'aise avec ce nouveau mot. Et le lendemain, on va vous retester pour voir si vous vous souvenez toujours. Et le surlendemain, etc. Toutes les applications pour apprendre l'anglais, comme ça, que vous trouvez sur smartphone, elles sont basées sur la courbe de l'oubli des Bing House. Donc, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Et c'est quelque chose, c'est de cette façon-là que vous pourrez vraiment mémoriser à long terme énormément d'informations. Alors, vous pouvez peut-être vous demander, mais attends, si je passe mon temps à faire des rappels espacés, combien d'informations je peux stocker comme ça ? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment une limite ? Est-ce qu'à un moment, je ne vais pas confondre les informations ? Vous seriez surpris de constater que si votre mémoire était une espèce d'enregistreur qui captait absolument tout ce qui se passait autour de vous comme un grand film d'une vie, et bien vous pourriez stocker jusqu'à 300 ans ininterrompus d'informations. Donc, il y a de la place dans votre mémoire. Et c'est comme ça également que vous pouvez, en quelques mois seulement, mémoriser des milliers de mots de vocabulaire étrangers, par exemple, et devenir ainsi à l'aise dans une langue. Également très connu, lorsque vous faites des fiches de révision avec le logiciel Anki, Anki est un logiciel où vous créez des cartes, des flashcards, c'est-à-dire des cartes sur le recto, vous marquez les informations, et de l'autre côté, vous marquez la solution. Anki va vous interroger périodiquement pour savoir si vous vous souvenez toujours des informations. Lui aussi utilise la courbe de l'oubli des Binghouse pour pouvoir vous interroger de manière intelligente. Donc, si vous apprenez plein de nouvelles choses, mais que vous n'avez pas mis en place de système de courbe de l'oubli, alors réparer cette erreur dès à présent parce que vous allez oublier énormément de choses si vous ne le faites pas. Afin de ne manquer aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Très souvent, je donne énormément d'informations par vidéo et mon but, c'est de partager. Également, si vous avez des questions à propos de la courbe de l'oubli de comment l'utiliser dans votre situation, utilisez les commentaires ci-dessous et j'y répondrai. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! C'est maintenant qu'il y a le soleil. La courbe de l'oubli, c'est pour ne pas oublier ce qu'on vient de dire. Le docteur psychosophe. Psychosophe !